Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée à la transition numérique dans le secteur très prisé du BTP qui fait historiquement partie des moins digitalisés. Différentes startups et grandes entreprises proposent des solutions pour faire évoluer les modes de travail, mais la transformation est lente. En théorie, vous le voyez, il existe donc des solutions, mais dans les faits, le digital peut-il réellement améliorer la productivité du BTP ? La réponse tout de suite avec mon invité du jour et expert en transition numérique, le dirigeant Europe de Novade, Bruno Suard. Bonjour. Bonjour Loïc. Pour entrer directement dans le vif du sujet, la digitalisation du BTP, on en est où ? C'est lancé ou c'est encore en chantier ? Alors je vais vous surprendre, c'est lancé. Il y a une étude de McKinsey qui expliquait il y a quelques années que le BTP était au 19e rang, talonné par l'agriculture. On voit deux secteurs clairement de digitalisation dans le BTP. Tout ce qui est la partie conception qui là est très lancée, c'est ce qu'on appelle communément le BIM. Donc c'est les maquettes numériques, des ouvrages d'art et des bâtiments. Nous, on s'attaque, Novade, à la deuxième partie qui est ce qui se passe sur le terrain et la digitalisation des processus. Et il y a d'énormes investissements en place. Alors pourquoi justement ce secteur a mis autant de temps à se digitaliser ? Alors pareil, super question. Je pense lié à leur ADN. C'est un domaine où chaque ouvrage, chaque chantier est unique. On est sur le Grand Paris, chaque gare est unique. En plus, les conditions sont extrêmes, c'est des conditions extérieures. C'est aussi un segment qui est très fragmenté, contrairement à l'industrie aéronautique où vous avez deux gros acteurs Boeing et Airbus qui ont pu imposer des normes. Il y a deux technologies pour nous qui ont permis à Novade d'être présents aujourd'hui et de répondre aux besoins de digitalisation terrain. C'est la possibilité maintenant avec des téléphones mobiles d'avoir une puissance de calcul sur le terrain. Et puis c'est aussi ce qu'on appelle le cloud communément. Donc c'est la possibilité d'avoir des solutions très complexes hostées sur le web. Et donc de mettre ça à un prix très compétitif, disponible sur le terrain de façon très simple. De quelle façon vous travaillez avec Novade sur le terrain pour accompagner vos clients ? Alors tout commence sur le chantier. Novade aujourd'hui, on a 5 ans d'existence. On est présent dans 20 pays. Nous avons plus de 200 clients. On est présent en Asie, en Europe. On a 50 000 utilisateurs actifs. Mais tout commence sur le chantier avec les équipes. On leur donne à disposition une application très simple à télécharger sur leur téléphone qui leur donne accès à un suivi de la production, de la qualité et de la sécurité. Les choses importantes qu'ils doivent gérer sur les chantiers. On automatise tous les rapports. On automatise tout le suivi d'actions. Et on donne accès aux dirigeants et managers à des tableaux de bord en temps réel avec les données pour les aider à analyser et à prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous avez des exemples précis justement de ces transitions digitales que vous avez menées ? Alors on en a beaucoup. Je peux faire une liste rapide. On est présent en Asie, en Europe. Donc en Asie, dans le bâtiment, on a un très beau partenariat avec Bouygues Dragache qui est leader dans la préfabrication. On a un beau partenariat plus proche de nous avec Géoxia. On les accompagne sur la construction de maisons individuelles. Donc tout le suivi de la qualité et les relations avec leurs clients. C'est des marques emblématiques comme Maison Phénix. Dans l'infrastructure, très présents avec Eiffage sur le Grand Paris, très proche de chez nous, ici, Porte Maillot, le Lyon-Turin, le tunnel entre la France et l'Italie, l'extension de la 480. Plus loin, c'est des projets en fait où je dirais nos clients, pour paraphraser un de nos clients, et c'est ça qui est génial, et il nous a dit un jour, vous avez rendu ludique, ce qui est pénible en fait. Et puis vous me donnez les données dont j'ai besoin et dont je rêvais. Et alors vous avez des résultats concrets à nous partager ? Alors les données de nos clients, on y fait très attention, c'est sécurisé et c'est leur donnée. Par contre, je peux partager avec vous une expérience intéressante qu'on a eue avec un des clients historiques de Novade, avec lequel on travaille depuis 4 ans en Asie. C'est un des gros acteurs de l'immobilier. On a fait plus de 20 chantiers, on a maintenant près de 1 million de données qui ont pu être amassées. À partir de ces données, le client, au cours de ces 4 années, a adapté ces procédures et maintenant a pu réduire le temps de correction des défauts de 40 jours, initialement par ses sous-traitants, à 20 jours. Oui, c'est un gros gain de temps et un gain de productivité et même d'argent. Alors c'est gain de productivité, argent et je dirais même plus, c'est lui qui le dit, c'est l'image de marque de la société. Il y a aussi un aspect important, c'est le renforcement de la sécurité sur les chantiers. Alors comment ça se matérialise ? Alors la sécurité, vous avez tout à fait raison. C'est non seulement important sur les chantiers, mais c'est aussi un axe majeur d'amélioration continue pour tous les acteurs de ce secteur. En fait, Novade permet au niveau des sièges sociaux d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe sur les chantiers. Donc on permet avec nos tableaux de bord d'accompagner l'amélioration continue dans ce domaine. Et puis sur les chantiers, je donnerais un exemple, un directeur chantier, un responsable sécurité, à suivre des normes super complexes. Je donnerais l'exemple d'une visite sécurité sur un chantier, ça peut prendre une à deux heures. Tous les participants du chantier sont présents. Ça met un jour à faire le compte rendu. Le compte rendu doit être validé, doit être signé. Les actions, c'est beaucoup d'emails, de suivi. Tout ça, c'est automatisé. Tout ça, c'est simplifié. Ça devient ludique. En un quart d'heure, vous avez le rapport qui a été généré. Et les actions sont suivies automatiquement. Donc en fait, les acteurs de la sécurité font vraiment de la sécurité et arrêtent de faire du papier. Et rapidement, quelles sont vos ambitions pour les mois à venir ? Alors on dirait, je vais vous bluffer en disant ça, mais je pense que d'ici quelques années, certains acteurs du BTP vont être aussi innovants que les gros acteurs des secteurs financiers ou automobiles en utilisant leurs données à bon escient. Je dirais la première étape est faite avec Novade. On a réussi à mettre sur une base de données toutes les données des chantiers pour chacun de nos clients. Aujourd'hui, nos clients commencent à regarder la donnée et à l'utiliser. Je vais vous donner un exemple, toujours avec ce client historique. On s'est rendu compte, par exemple, que lorsqu'il y avait une augmentation très forte des heures supplémentaires, sous un mois, deux mois, il y avait dans certains domaines très précis des défauts de qualité qui apparaissaient. Donc avec Novade, ce client maintenant est capable de préempter les contrôles qualité qu'il doit réaliser sur son chantier. Je vous laisse imaginer les gains, non seulement en termes de productivité, mais aussi en termes d'image de marque pour ce client. Et donc, en résumé, je dirais pour nous, pour tous les collaborateurs de Novade, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir ce qu'on a réussi à faire dans la qualité, le faire aussi, bien sûr, dans l'aspect de productivité, mais surtout dans l'aspect sécurité. Je pense qu'un jour, Novade pourra aider ses clients à prévenir les gros accidents sur les chantiers. Merci beaucoup, Bruno Suard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le dirigeant Europe de Novade. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau Parole d'experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada